bonjour tout le monde donc cela fait deux jours que j'ai acheté un macbook pro 13 pouces et j'ai décidé d'investir dans un mac car mon ancien pc qui est un asus totalement rendu l'âme donc j'ai investi un mac car j'en ai j'ai souvent entendu beaucoup de bien sûr les sur les mac j'ai décidé d'investir dedans je me suis dit que j'allais ouvrir le mac avec vous cela fait deux jours que je vais chez moi et je n'y ai pas touché allez on l'ouvre d'une main il fait 256 ssd et 8 gigas de ram pour que les vidéos soit un peu plus fluide voilà je vais passer par final cut donc normalement c'est vraiment fluide d'après ce que j'ai vu c'est ça devrait gérer et on va l'ouvrir déjà l'emballage est plus que correct malgré la taille et la finesse de l'objet il est quand même lourd on sent que c'est du solide donc ici on a je crois de quoi le recharger ici c'est l'embout pour le chargeur juste un détail c'est un objet qui est neuf j'avais hésité à l'acheter reconditionné sur apple sur le site d'apple et en fait j'ai acheté neuf je trouvais qu'il n'y avait pas non plus énormément différence niveau prix et je sais pas ce qu'ils font quand ils reconditionnent j'ai donc voilà j'ai eu un peu peur donc j'ai acheté directement un neuf n'est pas un gros écart il y avait dans les 200 300 euros de différence donc je suis parti sur sur du neuf j'ai pris un 13 pouces parce que le 16 pouces était quand même plus cher et plus encombrant donc là je cherche quelque chose de plus facile à transporter mais c'est vrai que 13 pouces ça peut être dérangeant pour des vidéos et la photo niveau taille de l'écran mais en vue le prix on va essayer déjà de faire avec et on verra plus tard enfin déballer voilà on a la touch bar j'ai testé un petit peu c'est assez sympa on a un grand pad quand même pour un 13 pouces c'est quand même pas mal donc après j'ai jamais réellement trop tester les mac donc je vais vraiment le découvrir il donnerait les impressions sur une autre vidéo déjà sur les sur les performances voir si pour mes photos il est il est vraiment performant et surtout sur les vidéos sur les photos j'ai aucun doute ça va être fluide mais sur les vidéos j'attends quand même pas mal pas mal de lui voilà donc j'ai mis à charger pour pouvoir l'utiliser je savais même pas comment l'allumer en fait donc on va choisir la langue alors là l'ordi ils viennent parler en fait pour annoncer justement la configuration le son qui sort de là est terrible je n'attendais absolument pas un son pareil c'est l'impression qu'il ya des enceintes là déjà super bon point bon ça y est je crois qu'il est configuré ça n'a pas mis longtemps voilà ça y est il est prêt pour l'emploi je vais le laisser charger pendant un petit moment voilà donc je vais désormais commencer à le tester sur lightroom sur final cut et photoshop j'ai essayé d'ouvrir les trois ensuite je ferai aussi une sur une vidéo je parlerai de l'ergonomie du du mac et je vous donnerai mais mon premier ressenti je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 Sous-titrage ST' 501